Moi, mon expérience sur l'immigration en tant qu'actrice comédienne, c'est difficile. Très difficile. Parce qu'eux, au départ, ils croyaient qu'en partant, ils vont avoir du boulot, ils vont changer leur vie. Par contre, il y en a d'autres qui ont la chance, d'autres qui n'en ont pas. Du coup, ils reviennent. À leur retour, arrivé au Sénégal, des fois, on les pompe du doigt en disant qu'il est parti, il est revenu, il n'a rien du tout. Je suis restée huit mois avec eux en travaillant comme comédienne eux aussi. Mais quand ils expliquent leur expérience, c'est émouvant. C'est émouvant. Des fois, on les torture comme si ce ne sont pas des humains, alors que ce sont des humains. Moi, par contre, ce qui m'a touchée, c'est les femmes. Les femmes qui attendent leur mari, qui attendent leurs enfants, qui attendent... C'est la famille. Des fois, tu attends, tu ne sais même pas s'il est mort ou bien il est vivant. Alors là, tu expères en disant qu'il va revenir. Et par mon expérience, dans le rôle que j'ai joué, c'est surtout la maman qui attend pendant des années son fils. Pendant des années, elle ne pleure pas. Son fils, elle ne fait rien. Elle attend toujours en disant que j'attends. On ne sait jamais, il va revenir. C'est quelque chose de... Je ne sais pas comment le dire. Et ça existe ici au Sénégal. Des fois, même, il y a des filles qui se marient seulement par téléphone avec leur mari. Du coup, des fois, tu restes quelques mois, tu n'as pas de nouvelles. Tu ne sais même pas ce qu'il fait là-bas, s'il est en prison ou bien... Tu ne sais rien de lui. Et là, tu accroches en disant que je suis mariée, je suis mariée... Jusqu'à quand ? Moi, j'aurais bien aimé, ici au Sénégal, qu'on puisse avoir du travail, pour que les hommes puissent rester ici au Sénégal, travailler ici chez nous, comme moi je le fais. Parce que j'étais partie en Europe, je suis artiste comédienne, je faisais des tournées. Mais maintenant, je suis de retour, je suis revenue au Sénégal. Je trouve que c'est bien aussi, c'est bien de partir et puis revenir pour travailler chez soi. C'est mieux aussi. Et là, on aurait bien aimé travailler avec les ONG. C'est mieux. Parce que quand tu travailles avec les ONG, des fois, on peut faire des tournées. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de raisons. On peut faire des tournées réseau sénégalais. C'est mieux et c'est léger. Parce que pour partir en Europe, il faut tout un tas de documents. Aller à Dakar, dans la capitale, pour chercher le visa, les documents, tout et tout. Et c'est chiant aussi. Excusez-moi du terme, mais c'est fatigant. C'est pourquoi les jeunes préfèrent aller par la route ou bien, par la mer. Moi, j'ai la chance d'avoir. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais quand même, je travaille avec la compagnie. Et du coup, on a décidé de le faire, de chercher des papiers légalement, de partir légalement et de revenir au Sénégal légalement. Pourquoi ? Pour les autres, des fois, c'est la famille. Ici, des fois, quand tu n'as rien, on le voit des fois. Il y a certaines familles, quand tu ne travailles pas, on te pointe du doigt en te disant que maintenant, tu es majeur, tu n'as pas de boulot, je ne sais pas comment le dire, tu es en bas, pas au-dessus. Les gens te minimisent. Du coup, les jeunes préfèrent, comme je n'ai pas les moyens de chercher des papiers légalement, je vais voir là-bas, peut-être qu'en prenant le pirogue, ça va être facile ou bien, en partant par la voie terrestre, c'est mieux, c'est moins cher aussi. Mais là-bas, moi, je ne pense pas à ça, parce que là, il y a des risques. Il y a des risques. Pour moi, je dirais aux jeunes, je ne sais pas comment le dire, mais je dirais bien aimer qu'ils croient à Dieu et qu'ils travaillent ici au Sénégal. En étant enfant, on peut sensibiliser beaucoup, on peut sensibiliser comme moi, là je suis, je sensibilise les jeunes en leur disant que c'est mieux de rester chez ses choix ou bien de partir légalement que de prendre la route ou bien les pirogues.